Musique Salut, t'es lycéen ? En ce moment, on te demande ce que tu veux faire plus tard ? Quelle formation ? Quelle filière ? Quel métier ? Ok, pour t'aider, on va te présenter des métiers, des professionnels de la santé et des formations. Musique Tu connais sûrement des dentistes, des infirmières, des médecins. En vrai, il y a trois grandes catégories dans le monde médical. Sage-femme, médecin, dentiste, ce sont les seuls qui peuvent nous faire des ordonnances. D'ailleurs, tout à l'heure, on va aller voir une sage-femme homme dans son cabinet. Donc Anthony Weber, j'ai 32 ans, je suis sage-femme échographiste à Châteauroux. Alors, il y a aussi la famille des pharmaciens, de la physique médicale et enfin des auxiliaires médicaux. Genre les kinés, les audioprothésistes, les aides-soignantes ou les orthophonistes comme Nel et Chloé. Chloé, 30 ans, orthophoniste. Nel, orthophoniste, 28 ans. Il travaille dans le secteur sanitaire, les hôpitaux, les cliniques, les labos ou dans le secteur médico-social, les établissements pour les personnes handicapées ou âgées. Nicolas, 32 ans, cadre infirmier. Quentin, 24 ans, futur ergothérapeute. Le top 5 des formations préférées. En premier, il y a les infirmiers, 22%. Ensuite, les aides-soignantes, 20%. Et très loin derrière, il y a les kinés, les auxiliaires de puériculture ou encore les cadres de santé. Voilà mon objet du quotidien. Il me sert à faire bien visualiser aux patients où positionner leur langue pour travailler l'articulation ou la déglutition. Alors avant, sur mon poste d'infirmier, clairement, l'objet fétiche, c'était la blouse. Maintenant, sur un poste de cadre de santé, mon objet fétiche, c'est le portable. Donc ça, c'est un objet que j'utilise beaucoup au quotidien, qui sert pour la communication avec les patients. Et donc, c'est un système de communication par image et par signe. La sage-femme, c'est une personne qui est au contact des couples, mais surtout des femmes, tout au long de leur grossesse, mais pas que. Ils accompagnent les femmes dans le cadre de leur gynécologie, après la naissance également. C'est un métier qui est très transversal, qui est très intéressant. Mon métier d'orthophoniste vise en fait à évaluer et rééduquer les troubles de la communication, du langage oral, du langage écrit. Le public est très varié. Ça peut aller du nourrisson à la naissance pour travailler la sucion, la déglutition, jusqu'à l'âge adulte pour travailler avec les patients qui ont eu des accidents, des AVC, des troubles neuraux, de la cancéro. Alors, j'utilise beaucoup de jeux, mais les orthophonistes ne font pas que jouer. J'utilise aussi des classeurs, j'utilise des livres, j'utilise de la vidéo, pour que les patients puissent s'écouter, se voir, se corriger. J'ai fait 10 ans d'infirmier dans différentes structures. Je me suis concentré après sur la gératrie. Mon poste actuel est tout récent. J'ai commencé il y a deux mois. C'est vrai que ça m'éloigne un petit peu du soin, mais ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'en tant que cadre de santé, on est cadre de proximité, où je suis encore au contact régulier des résidents. Du coup, c'est vrai que je suis plutôt accessible pour les équipes. J'ai aussi une connaissance du terrain. Je suis toujours dans cette réflexion, en fait, de réfléchir à comment améliorer les choses, et pour les résidents, et pour les équipes. Ma nouvelle mission, maintenant, c'est d'organiser les soins et gérer les équipes au quotidien. Moi, je suis sage-femme échographie, c'est-à-dire que je prends en charge les patients uniquement dans leurs échographies de grossesse et en gynécologie, et aussi parfois dans l'accompagnement des femmes qui ont un parcours de PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. Et je travaille dans le secteur libéral. Disons que je n'ai pas besoin de me lever la nuit, vous allez le samedi et dimanche faire des accouchements. Je travaille au Centre Ressources Autisme, à Tours. On ne fait que des bilans de diagnostic pour enfants avec autisme, en fait. Et donc, je travaille avec toute une équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est très différent du cadre du libéral. Comme j'ai deux activités, du coup, c'est assez varié. Ça, c'est vraiment une question d'affinité. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est les troupes d'affluence, béguets membres, douillements. Je me suis un peu spécialisée dans l'autisme et la prise en charge aussi d'enfants porteurs de handicap, trisomie 21, surdité. À l'adolescence, avec la problématique sociale, ils arrivent avec une vraie souffrance et en fait, ils ressortent hyper heureux parce qu'ils peuvent communiquer bien mieux avec leur groupe d'amis, par exemple. Il n'y a jamais une journée qui est pareille. Il n'y a jamais un patient, même avec une même pathologie, qu'on va rééduquer de la même façon. Il faudra s'adapter à chacun. Donc, les qualités d'une bonne orthophoniste, c'est la bienveillance, l'écoute, la rigueur, l'empathie. Et dans la communication aussi avec les familles, avec les patients. Les qualités premières d'une sage-femme, c'est d'être à l'écoute des femmes et surtout de prendre le temps, d'arriver au-delà du simple soin. On a vraiment de la proximité avec les gens. 50% du soin, en fait, c'est le relationnel. C'est comment on aborde l'autre, comment on explique à l'autre le soin qu'on va effectuer. Je suis plutôt quelqu'un de calme. De calme, en apparence, même si des fois, intérieurement, ça peut bouillonner aussi. Il faut avoir cette capacité de résistance à la fatigue et à la pression parce qu'on est dans des prises de décision aussi. Alors moi, j'ai fait deux années de prépa parce que j'ai raté mes concours la première année. Et ensuite, j'ai fait quatre ans à l'école d'orthophonie. Après mon bac, j'ai fait une année de classe préparatoire pour les concours d'orthophonie. Comme je n'ai pas réussi à les avoir tout de suite, j'ai fait deux années de fac en sciences du langage. J'ai fait mes quatre ans d'études en orthophonie. Et puis ensuite, j'ai commencé tout de suite l'activité mixte libérale et salariat. Donc j'ai passé mon diplôme affirmé pendant le terminale scientifique et j'ai enchaîné par l'IFSI de Vierzon sur trois ans. J'ai eu la chance d'être jeune sapeur-pompier et ensuite d'être sapeur-pompier volontaire. Donc du coup, j'avais un petit peu cette fibre-là de prendre soin des gens. Une année de médecine, quatre ans d'école de sages-femmes pour me spécialiser en échographie. J'ai passé un diplomataire universitaire d'échographie et de cette récalation écologique qui me permet de pratiquer les échographies de grossesse. Des formations, il y en a partout dans la région. Ambulanciers à Ablois, kinés à Orléans, auxiliaires de puériculture à Bourges, infirmiers, médecins. Chloé, 22 ans, étudiante infirmière de deuxième année. Louise, 20 ans, en licence sciences de la vie, options santé. Bonjour, je m'appelle Maxime Martin, j'ai 20 ans et je suis étudiant en deuxième année de médecine. Club Ludivine, première. Moi, je suis spécialiste de la petite enfance. Antoine, 21 ans, étudiant infirmé, deuxième année. Maéva, futur auxiliaire de puériculture, première. Avec ou sans bac, toutes les formations ont un point commun. En vrai, il y a théorie, pratique, stage et cours en amphi. Pour être ambulancier, c'est quatre mois. Aide soignante ou auxiliaire de puériculture, c'est un an. Infirmier ou ergothérapeute, c'est trois ans. Cinq ans pour masseur kiné, orthophoniste ou sage-femme. Six ans pour devenir pharmacien et neuf ans et plus pour devenir médecin. Les objets fétiches, il y a d'abord la blouse et puis on a aussi notre stéthoscope. Donc, le thermomètre est un outil qui fait vraiment partie de mon quotidien d'auxiliaire de puériculture. C'est un lève-personne, donc pour passer du lit, par exemple, au fauteuil. Mon objet fétiche, c'est la pince cochère. On l'utilise pour déboulonner certains produits et pour clamper certaines tubulures. Il faut se le dire, les séries qu'on voit à la télé, ça ne reflète pas ce qui se passe dans la vie réelle. Mais par contre, c'est vrai que ça donne envie. Bon, là, tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce type de formation ? En vrai, ce n'est pas compliqué. C'est sur dossier, parcours sup, sur concours. Au niveau argent, ce n'est pas compliqué non plus. En fait, les formations, elles sont aidées. Elles sont financées par l'État, par le conseil régional, par ton employeur, par Pôle emploi. Et en plus, bonus, les formations sont réalisables tout au long de ta carrière. À la base, je voulais faire pharmacienne. J'ai fait un stage quand j'étais au collège, en troisième, ça ne m'a pas du tout plu. Deux années de médecine qui ne se sont pas très bien passées. Et je voulais absolument être dans le soin. Du coup, je me suis orientée vers infirmier, par parcours sup. J'ai toujours su que je voulais travailler dans le médical. J'ai d'abord fait médecine. Je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément pour moi des très longues études. Donc après, j'ai fait un an de fac de bio. Et infirmière, ça me plaisait bien, surtout cette relation avec le patient, justement. Et puis, couplé aux soins techniques, malgré tout, ça me correspondait. C'était au lycée. Parce qu'en fait, mon prof principal m'avait dit « Ouh, médecine, c'est dur quand même. Je ne sais pas si tu y arriveras, machin. » Il m'avait dit « Prévois un plan B, on ne sait jamais. » Après le bac, j'ai fait deux ans de première année de médecine. J'ai intégré une université. Et du coup, j'ai validé ma deuxième année de STAPS. Et après, j'ai fini. Donc, j'ai validé ma licence, en fait. Et c'est grâce à cette licence que je suis rentré en école d'ergothérapie. L'école d'ergo, ça se déroule en trois ans. Je sors d'un bac STG. Donc, c'est un bac technologique marketing. J'ai fait trois ans à l'école d'infirmière. À la sortie de l'école d'infirmière, j'ai été embauchée dans un hôpital pour travailler en pédiatrie, urgence pédiatrique et néonate. C'est grâce à cet hôpital que je suis à l'école de puricultrice aujourd'hui. Depuis le collège, j'avais demandé en orientation le CAP Petite Enfance. J'ai suivi un peu les avis des uns et des autres qui me conseillaient d'avoir au moins un bac. Après mon bac littéraire, j'ai fait un an de droit. Auxiliaire de puriculture, j'y suis revenue. J'ai tenté et me voilà aujourd'hui à l'Institut de la Croix-Rouge. J'ai eu mon bac S. J'ai commencé une première année en études de santé. Et puis j'ai bifurqué sur une licence sciences de la vie, options santé, qui est la nouvelle réforme LAS. Cette année, je fais un double cursus, une licence sciences de la vie et les cours de santé et de médecine. Là, on est dans un appartement domotisé qui est au sein de l'Institut. Et en fait, ça reprend un peu des environnements de domicile. On fait cours dans cette salle-là, par exemple. On peut s'entraîner à réaliser certaines évaluations qu'on fait passer à nos patients par la suite. Ça nous permet aussi de tester un peu le matériel avec du coup des placards qui peuvent se baisser, des plans de travail aussi qui peuvent se baisser. Donc on expérimente un petit peu en fait dans cet univers-là. Ça, souvent, c'est des TD assez sympas. On est des petites promos de 30. Il y a vraiment un esprit de famille. On est vraiment là pour s'aider les uns les autres. Et il y a vraiment une bonne ambiance. Oui, c'est beaucoup à l'école, en tout cas, de cours magistraux avec des médecins, des formateurs. Notre formation se déroule en trois ans. On a besoin d'être à 100% dans sa formation, voire même à 200%. Je vais vous ausculter, monsieur. Il y a beaucoup d'exercices de simulation et ils sont très immersifs. Et c'est assez ressemblant avec la réalité. J'ai fait deux ans de passesse puisque j'ai redoublé. Et puis maintenant, j'ai réussi à passer le concours. Alors oui, c'est dur. Il peut y avoir une certaine pression avec le concours. Là, en deuxième année, il y a de la théorie et de la pratique. Là, cette année, j'ai eu des stages au bloc opératoire. Et j'ai eu aussi des TP d'anatomie. On a six stages. Les stages, c'est très, très important. Ça nous apporte énormément et ça rend concret tout ce que les formateurs nous apportent. Ah oui, c'est une vraie immersion. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes horaires que les infirmières. On fait les mêmes choses et c'est vraiment dans les vraies conditions. C'est-à-dire qu'on est avec des vrais patients. On a des vraies responsabilités. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se tromper non plus. Je suis tombé dans deux EHPAD en particulier qui m'ont vraiment passionné. Il faut vraiment avoir les bases avant d'y aller. C'est quand même mieux. C'est plus confortable. On peut se sentir plus utile quand on est sur les lieux de stage. En auxiliaire de périculture, je ne m'imaginais pas trop justement au bloc accouchement. C'était un peu ma panique. Accompagner les mères dans leur accouchement, les nouveaux-nés dans leurs premières heures de vie, c'était vraiment une très très belle expérience. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est le fait que l'ergo peut faire 10 000 trucs. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, ce qui est un peu plus difficile, c'est justement par exemple les stages en neurologie où là, vraiment, on se rend compte que du coup, il y a quand même une grande part de théorie où il faut bien connaître les pathologies. Il faut être très calé quand même sur toute la partie médicale. Tout ce qu'on a vu en théorie et de le voir cette fois en réalité, c'est super intéressant. Les médecins sont souvent très bienveillants et vont vers nous pour nous expliquer. Les stages ne sont pas forcément faciles parce qu'on rencontre des personnes malades la plupart du temps. En sortant de stage, ça m'est arrivé de pleurer toutes les larmes de mon corps par rapport à des situations que j'ai vécues. On a des patients qui ne sont pas forcément en bonne santé. Donc c'est surtout gérer les émotions qui est compliqué. J'ai eu un peu de mal au début avec la mort, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Il y a une certaine pression quotidienne où la moindre erreur peut être fatale. La milieu hospitalier, c'est particulier, ce n'est pas facile. Maintenant, ça fait partie aussi de notre métier et j'estime qu'il faut juste le vivre. Parce que toute expérience est bonne à prendre. En fait, au fur et à mesure des stages, on se rend compte que le champ des possibles est un peu infini. On peut faire vraiment plein plein de choses, donc ça c'est cool. En fait, on voit tellement de lieux de vie, de lieux de stage, qu'on peut vraiment se projeter dans un futur. Il y a le suivi psychologique des enfants, des parents, leur évolution, il y a le travail en équipe. Il y a plein de choses qui s'installent derrière. Ce n'est pas juste changer les couches. Avec l'école de PR, du coup, je fais des grosses découvertes parce que j'étais dernièrement en stage en crèche familiale. Et le travail, il va pareil qu'à l'hôpital, forcément. La relation de confiance, c'est hyper important dans notre travail, que ce soit avec les adultes ou les enfants. On peut travailler en libéral comme en salariat, mais en même temps, c'est un métier qui est hyper vaste. J'aime beaucoup tous les soins techniques, les pansements, les perfusions, ça me plaît bien. Je pense que le métier d'infirmier, c'est un métier de passion. Il faut vraiment être au contact, il faut aimer l'humain. La proximité, on l'a. L'empathie aussi. On n'a pas forcément toujours des patients faciles. La patience, ça c'est important. Et puis je pense la curiosité. Il faut être volontaire, il faut ne pas avoir peur d'aller vers les patients. Beaucoup de sérieux et de rigueur, beaucoup d'organisation. Gestion des émotions et patience. Empathie, communication, bienveillance et patience. Il faut avoir une capacité d'analyse, il faut avoir une capacité de réaction, il faut de l'observation, du calme, du sang froid. C'est aussi indispensable. Avoir une appétence pour imaginer un petit peu, pour être créatif. Certes, c'est un métier pas facile, mais c'est un métier où il faut du cœur. Sérieux, rigoureux, parce qu'il y a toute une part du métier qui nous demande un peu de concentration et de sérieux. Donc je pense que c'est important aussi. C'est pas grave si on se trompe. De cursus, de parcours, c'est toujours attrapable. J'avais pas d'idée claire au lycée et j'avais plutôt des résultats moyens parce que je savais pas sur quoi j'allais m'orienter par la suite. Les lycéens, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que l'orthophonie, c'est pas simplement travailler avec des enfants et jouer toute la journée. Il y a des choses qui peuvent plaire à tout le monde, donc renseignez-vous. Prenez les devants, renseignez-vous en amont et puis faites votre choix quand vous le sentez. Et donc c'est ça que je conseille plutôt, c'est d'être curieux de tout, de vouloir connaître plein de choses et en médecine on est servi. Si vous êtes motivé, il faut vraiment vous accrocher. Il vaut mieux être dans un environnement justement où on se sent bien, où on pourra se sentir utile, qu'on sente qu'on est à sa place plutôt que de s'enfermer dans une voie ou un métier qui au final n'est pas notre vocation. Lâchez pas surtout, soyez courageux parce que c'est dur mais c'est que un an ou deux ans de votre vie. C'est vraiment par exemple la santé qui nous intéresse et le métier d'ergothérapeute, il ne faut pas se décourager parce que la preuve, ça a été assez long avant de rentrer à l'institut. Si vous avez la motivation, on peut être capable de tout. On y arrive, la preuve en est, on y arrive. On a l'impression que c'est exclusivement féminin le métier d'infirmier, mais non. Lancez-vous, c'est un super métier, on en apprend tous les jours, c'est très très riche. Il y a une grosse pénurie d'orthophonistes en France, donc il ne faut pas hésiter, il y a beaucoup de postes disponibles. On n'est que 200 hommes en France, sages-femmes, et donc ça représente à peu près 1% de la profession. Et oui, milieu encore très très féminin. Moi, dans ma promotion, je n'avais aucun homme. Messieurs les lycéens, vous pouvez devenir aussi orthophonistes. Mon métier, c'est des petites victoires chaque jour. C'est vrai que la vie des patients est entre guillemets entre nos mains, ce qui est difficile, on peut le surmonter. Le domaine médical, c'est l'un des métiers, si ce n'est le métier le plus noble du monde. C'est pour ça que j'ai voulu, moi aussi, faire partie de cette grande famille. Pour moi, c'est que du bonheur, c'est ma vocation, et je laisserai ma place pour rien au monde. Oui, je suis un étudiant comblé. Ce qui me booste tous les jours, c'est cette diversité dans mon métier, qui fait que je ne me lasse pas. Et puis aussi, de voir les patients s'épanouir petit à petit, c'est vraiment magique. J'adore mon métier. Je pense que je vais rester sage-femme pendant très très longtemps. Je compte bouger un petit peu au sein de l'hôpital, évoluer aussi peut-être, passer des diplômes en tant qu'infirmière anesthésiste, par exemple. Je trouve que c'est un métier où on a l'opportunité de voyager, de faire plein de choses, d'évoluer en cours de carrière. C'est un bonheur pour moi de me dire, professionnellement, je peux m'orienter par-ci ou par-là. Et si dans cinq ans, j'ai envie de changer, je peux changer. C'est mon élément. Je ne dirais pas qu'en tant qu'infirmière, on peut sauver des vies, mais on peut participer à sauver des vies. Moi, les métiers de la santé, ça a l'air cool en vrai, non ? Il y a du boulot partout, des formations dans toute la région. Bon alors, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada